Cet marché abandonné par les autorités municipales d'Abomekalavi, malgré l'effort du gouvernement, a financé et a doté les communes de ressources suffisantes. Malheureusement, à Godomem Venoumené, le marché est transformé en un véritable reposoir, des bandits et autres petits délinquants. Le marché est là, ça fait déjà 10 ans. Au moment où j'ai commencé à conduire ici. C'était là, jusqu'à ce présent. Peut-être qu'ils n'ont pas encore, selon, à mon avis, n'ont pas encore lancé ou bien ça n'était pas dans le programme. Si on construit un marché, ça ne commençait pas à faire chaud là et, comment on dit, fonctionner en même temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent ça et ils n'ont pas encore là. Si il y a quelque chose qui est là, on ne sait pas. Si ce n'est pas quelque chose qui est là, on ne sait pas. Peut-être qu'on peut dire que c'est l'Amérique qui va lancer. Ça ne va commencer pas à fonctionner. Si ils n'ont pas fait le programme, peut-être. Cette infrastructure est un éléphant blanc, un échec pour la municipalité qui piétine les intérêts des populations. En croire ce résident qui dénonce par ailleurs une distribution irrégulière des places à l'intérieur du marché. C'est un peu dommage que vous venez constater ce téléphone, je ne dirais pas blanc, mais ce téléphone bien érigé mais qui ne sert qu'aux délinquants, aux fumées de la drogue. Ça permet à ceux qui n'ont pas de domicile de venir s'abriter là. Des enfants sont nés là. Beaucoup d'enfants sont nés dans ce marché qui est construit. Beaucoup d'enfants sont nés là. Il y a une dame, spécialement, c'est une malade mentale, qui a mis au moins déjà trois enfants là. Et chaque fois, vous voyez une délégation, c'est une délégation de la mairie d'Abo-Mekalavi, venir voir quoi exactement on essaie. Ils viennent. En mission, ils viennent, ils gardent leur bâcher, ils font le tour du marché. Des fois, ils appellent les bonnes dames qui se rassemblent du matin au soir. On ne sait exactement ce qui se décide. Mais ce marché est érigé maintenant, ça fait près de quatre ans. Parce que moi, j'étais à un niveau dans le marché, ils nous ont délogé. Ça fait près de quatre ans déjà qu'ils nous ont délogé. Ils ont commencé la construction. Ils l'ont achevé en partie. C'est vrai que ce n'est pas totalement achevé. Mais ce qui est achevé peut servir à la population, aux bonnes dames pour le marché. Je ne sais pas mieux. Beaucoup se plaignent dans les quartiers qui ne sont pas pris en compte. Que c'est seulement ceux de Calabie qui sont pris en compte. C'est à eux qu'on a attribué plus les marchés. Ce marché laissé aux reptiles et autres divorcés sociaux n'a jamais connu une affluence, encore moins un réel lancement. Les autorités policières et communales devront prendre leurs responsabilités pour limiter la délinquance observée. Jusque-là, le marché n'est pas ouvert. De façon officielle, ce n'est pas ouvert. C'est un monsieur, un boucher, qui est venu rester là pendant près d'un an, seul. Il a été en Durand. Malheureusement, personne ne s'est ajouté à lui. Il est découragé. D'abord, il y a la mévente parce qu'il vient avec des animaux, enfin, de la viande qu'il ne vend pas. Il repart avec, il remet le lendemain. Donc, lui, il a essayé de faire plus de six mois. Il est parti. Ça fait près d'un an qu'il est parti. Et jamais, le marché n'est ouvert. Selon leur plan, ce que j'avais vu dans leur main au début, ils devraient ceinturer tout le marché pour la protection de ceux qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas encore terminé. Mais ce qui est terminé peut servir à la population. Au lieu que ça serve aux délinquants, que ça serve à ceux qui n'ont pas de domicile fixe, ça pouvait servir aux marchés en attendant qui ne finissent la construction. C'est le nid aux délinquants. C'est le nid aux délinquants parce qu'en plein midi, vous voyez des gens fumer la drogue dedans. Et ça, là, ils ne se le cachent pas. J'avais menacé en temps d'appeler la police, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça me gêne ? Qu'est-ce qui me gêne dedans jusqu'à aller appeler la police ? Je me suis dit, c'est leur vie qui est en danger. Si ça leur fait du plaisir, c'est bon. Sinon, c'est l'État qui a voulu que ce soit ainsi. Sinon, si c'était déjà en fonction, ils ne trouveraient pas de place pour venir prendre la drogue. En plein midi, la nuit, nous n'en parlons plus, ils viennent violer les enfants à partir de 20h. Vous voyez, quand les filles passent par ici, ils les violent. Si la police peut mener ces enquêtes, ça serait bien. À l'instar de ce marché, plusieurs autres infrastructures sont abandonnées au grand désarroi des populations.